Et salut à tous et bienvenue pour ce treizième épisode de Mass Effect en bonne compagnie. Je suis en train de lire des articles sur le DLC sur l'autre 4 donc je vais vous dire pas l'autre 4. Mais non non, c'est bien Mass Effect, c'est bon l'autre 4, elle a fini avec, c'est de moi que Bethesda a eu cette politique là. Ça m'aura bien saoulé, donc n'empêche qu'on en est là. Et où est-ce que je dois aller ? Donc anomalie, débris, balise de l'alliance. Ah ! Je me souviens plus trop ce qu'on devait y faire ici. Je ne sais plus si la cinquième patte nous avait contacté. Il me semble qu'elle nous avait contacté pour je ne sais plus trop quoi. Donc on va voir pour peu que ce soit pour la balise de l'alliance qu'il y a sur la carte là. Allez grimpe 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 hop là ! Et c'est parti ! C'est dommage que les fusées ne soient pas directionnelles quand même. Il y a un petit coup de ça, ok j'y suis bientôt, oh ! Il y a un truc juste avant qui n'était pas signalé sur la carte. Oula, il y a un sale rafraîchissement là je trouve au niveau du sol. C'est dégueulasse ! C'est limite mal aux yeux même. Oh bah niquez ! T'es sur un terrain plat là ! Découverte ! En balayant la couche de carbone qui recouvre la porte du Speeder, vous découvrez un logo de la marque Nezo. A juger par le degré de combustion, l'épave devait déjà se trouver là lors du dernier maximum de l'étoile variable. Ben quoi ? Le cadavre porte une combinaison réduite en lambeaux calcinés mais manifestement coûteuses, ainsi que de vieilles lunettes d'aviateur fondues. Ok. On trouve plein de trucs, on ne sait pas pourquoi en fait. J'espère que ça nous vaudra quelque chose quand on reviendra sur la citadelle. Alors, qu'est-ce que c'est à quoi ? Cadavre de Charognard. Je vais me devoir faire des trucs comme ça sur des cadavres. Alors, qu'est-ce que c'est à quoi ? Emblème Turien récupéré. Ce corps est loin de tout et semble être ici depuis bien longtemps. Vous y trouvez un carnet de croquis dans lequel figure l'emblème de l'avant-poste Siglar. Et… Et! La compétence est suffisante, putain, ça fait deux fois que je me fais niquer par l'accord électronique, compétence est suffisante. Là, je ne crois pas pouvoir réussir à monter. Un petit coup de diagonale s'est passé tout seul. Alors la balise d'alliance, qu'est-ce qu'il dit ? C'est fou comme de pouvoir monter en diagonale et finalement on monte tout ce qui est à monter. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur ? Le signal provient d'une mine ? C'est louche. Je suis d'accord. La sonde ne s'est pas écrasée, quelqu'un l'a mise ici. Ils ne savent peut-être pas sur quoi ils sont tombés. Trouvons la bombe avant qu'ils ne la déclenche. Affirmatif. Ah oui, oui, on était là parce que... Donc ça va, on est sur la bonne planète alors. Oui, la 5ème plot nous avait appelé comme quoi il y avait une bombe qui était à... Une tête nucléaire de... Enfin... La puissance d'Huroshima qui était posée là... Et ça craignait du boudin. Bon, moi en tout cas j'aime pas l'atmosphère apparemment. J'ai la vie dans le vert. C'était un détonateur, commandant. Non, tu crois ? Shepard... Enfin... Je ne vous connais pas. Je m'appelle Alenosa. Vous ne devez pas savoir qui je suis. Non, ça je sais pas. A votre avis Shepard, qui dirige les clans Terminus ? Des milliers de pirates ? Des esclavagistes ? Des criminels de tout poil ? Non, quelqu'un qui a une bouche bizarre. Vous pensez que ça m'intéresse ? Perdue. Hum... C'est le plus fort qui commande. Celui qui tue le plus d'hommes, capture les plus grands vaisseaux, pille le plus de colonies. Il y a trois ans, j'étais le plus fort. J'ai usé de mon influence pour constituer une flotte. Nous comptions chasser votre espèce de la bordure. C'est vous qui avez organisé l'attaque sur Elysium ? J'étais l'instigateur, le leader, celui qui promettait gloire et richesse à qui ravagerait la plus grande colonie du secteur. Et celui qu'on a tenu pour responsable de l'échec. A cause de votre espèce, j'ai tout perdu. Mais quand j'aurai éliminé le premier spectre humain, qui pourra encore me cracher au visage ? On va trouver un moyen de sortir d'ici. Ha ha ha, sans doute. Adieu Shepard. Que fait-on maintenant Shepard ? On a de l'air, de la lumière et le Normandie est toujours en orbite. Cherchons une autre issue. Alors, j'aurais assez de temps pour vous en suivre. Vous devez désamorcer la bombe avant qu'elle n'explose. Oula, il y a dix secondes ! Voilà ! Oh putain merde ! Ah merde, putain ! Aaah ! Bon, ça c'est fait. Heureusement que les trucs étaient pas trop 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 compliqués. Evidemment, ce secteur-là, c'est ouvert. D'accord, Mako s'est téléporté avec moi dis-donc. Le camp de mercenaires, je suis sur la bonne route apparemment. Alors. Parce que si je fais ça, on va faire un petit coup de sauvegarde automatique. Non, ça va, ça marche. Ouah ! Saloperie ! J'avais vu quelqu'un qui me visait, mais je ne pensais pas qu'il avait moins de shot. Alors, on va faire ça. On va faire un petit coup de L6. On va faire un petit coup de sauvegarde. Vous imaginez devoir affronter tout ça corps à corps, là ? Il est résistant, lui. Ça n'a pas l'air de marcher surtout. Ça va me toucher. Ce n'est pas le bon moment. Je n'ai qu'à me plaindre pas. Putain, merde, je ne vais même pas me soigner correctement. MAKO ! Arrête de... Putain, mais qu'elle est con, alors ? Je vais me faire défoncer la gueule. Ah ouais, c'est obligé. Putain, mais je n'ai pas l'impression de leur faire des dégâts avec mon snipe. Au pire, on va essayer de faire un grand tour. C'est le temps vrai qu'il ne nous voit pas, mais bon. C'est le temps jamais. C'est le temps vrai qu'il fait le MAKO juste avant. Ce serait sympa. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Tiens ! Je me carme à l'envers ! Tout va bien ! Alia, t'es vraiment donné du mal pour vous attirer dans ce piège. Que de temps perdu. Maintenant que vous êtes dehors de la surface, vous pouvez à nouveau rejoindre Normandie par radio. Il est temps de se tirer. Alors le truc, il va se réparer tout seul. Donc on va le laisser se réparer tout seul. Et donc du coup, j'ai rien à récupérer dans ce camp là ? Putain, c'est dommage. Apparemment non. Alors N... Oui. Je veux retourner aux Normandie. Vraiment la transmission de la cinquième flotte ? Non ? Non ? Donc apparemment, ces planètes là... Je me souviens plus. Apparemment, je les ai déjà scannées. Donc c'est bon. J'ai un message de l'état-major d'Arcturus. Je vous le passe. Rien que ça. Rien que ça. C'est une vie humaine. C'est peut-être la première vague d'une invasion. Espérons que vous vous trompez. Il nous faut quelqu'un pour tirer ça au clair, Shepard. Trouver sa reine reste une priorité absolue, mais vous avez l'expérience du combat contre les Geth, il semble logique que ce soit vous qui vous en occupiez. Nous vous transmettons immédiatement les coordonnées de tous les avant-postes Geth connus dans le secteur Armstrong. Amiral Hackett, terminé. Alors... Qu'est-ce qu'il veut Magie ? Magie, je peux atterrir dessus. D'abord, on va scanner les autres. Si, on peut les scanner. Emblème du Rien récupéré. Vous avez découvert plusieurs balises de repérage dans son orbite. Le chef mécanismicien Adams a obtenu des images optiques haute résolution des dites balises qui semblent abandonnées depuis longtemps. Elle porte tout l'emblème de la colonie Beitika. Allez, on va atterrir sur celle-là. Alors, qu'est-ce que me dit la carte ? Qu'est-ce qu'on va commencer par là ? Qu'est-ce qu'on va commencer par là ? Il y a une végétation en tout cas... Enfin, peut-ce pas aussi luxuriante mais un peu de végétation comme la planète Terre. Là pour l'instant c'est que du désertique C'est du Mars Hop là C'est quoi ça ? Je suis censé avoir l'apparence étrange et couleur d'inscription ancienne Il porte ce qui semble être l'emblème de Colony et d'Esson Je suis censé l'avoir récupéré mais je le laisse au sol Tout va bien quoi Ce crâne imposant porte des impacts d'armes électromagnétiques Cette espèce ne figure pas dans les bases ozoniques xénobiologiques Votre ordinateur embarqué doit provenir d'un monde inconnu Putain ouais, sacré crâne là En plus tué par une arme électromagnétique Donc ça veut dire que Il y a des gens ici qui l'ont tué quoi Tout de fou On va continuer par là C'est un peu de boutons Donc vous allez voir qu'au débris il va encore me dire que je sais pas là Je vais rien pouvoir en faire Ah tais toi Putain ce truc électronique bon sang En plus il me semble que Tally je l'ai bien boosté en électronique Et finalement je peux pas me servir d'elle quoi Donc qu'a l'intérêt d'avoir les alliés avec l'électronique à bien booster ? Ou les autres compétences tout simplement hein Il me semble pas qu'il nous expliquait qu'on peut carrément changer de personnage pendant le cours du jeu quoi Et puis ça on spécialise chacun dans un truc et chacun peut faire ce qu'il a à faire Mais ah ! Bon sang de mon soin ! Je vais appuyer sur avance Beryllium Ouah sérieux ? Il a dressé d'un coup ouais ! Apparemment c'est ça il ne reste plus qu'à... A courir vers le Kong Gate On y est là ? Ouais ouais ! Tiens il nous capte déjà d'ici ! Y'a un petit niveau sub qui va bien ! Ouais parce que d'ailleurs c'est gentil de se promener 7 minutes mais euh... Si on a pas d'ennemi à tuer forcément bah on a pas de niveau sub hein ! Là je l'ai raté quand ! C'est fait ! ... ... ... ... ... ... ... Comment est-ce que ça l'a raté là pour pour toi ? Tu m'expliques ? J'ai rien cassé, putain ! Et ça, t'as passé un terrain plat ? Faut pas un peu ma gueule ? Ah, ça m'énerve, ça va, ça va, pfff ! Je vais localiser un grand gisement de magnésium. Cule ! Allez, c'est l'air d'aller bouffer du Gets. Ils sont en train de me brouiller d'ailleurs mon radar. Wow ! Putain, mais c'est pas vrai que ça tire pas droit comme ça, là ! Mais pourquoi ils tirent aussi haut ? Il n'y a aucune raison ! Et d'une ! Et d'une ! Et d'une ! Ah bah j'ai repas l'avoir, celle-là ! Bien, on va prendre notre petit niveau, qui va bien ! Alors l'électronique, ils me disent. On va prendre l'électronique, alors ! Voilà, comme ça, lui, déjà, en fusil d'assaut, il est bon. Et la lampe pistolet, elle sera nickel. A coup que non, elle est électronique, elle a que 1, elle aussi. Donc au final, j'ai râlé pour rien, comme d'habitude. Donc vous voyez, à chaque fois, on dirait que dès qu'il n'y a pas le curseur, on ne peut pas faire des dégâts. C'est la folie, quand même ! Ah mais d'accord, c'est des gaks à l'intérieur, en fait ! Je veux dire, je veux dire... Tiens, là, oh là, oh là, oh là. Ah, j'ai carrément rentré dedans, donc du coup, je l'ai fait tomber. Ouais, excellent. Tiens, mange. Mange, mes roues, mange. Ah, je passe au travers. Bon, ah bah, ce qui est cool, c'est que j'ai pensé avoir des... J'ai pensé avoir des du tout. Alors, où est-ce qu'ils vont me remettre ? Ouais, au début de la planète, cool. Je suis content, give me five, fuck. Ah, putain, sérieux, c'est un acte de jeu, quoi. Je vais pas faire de sauvegarde automatique, juste un peu avant les combats. Un petit trigger, et puis c'est réglé, quoi, je sais pas, moi. Pas bien compliqué. Ah, je vais trop vite. Ok, j'ai trouvé un grand gésimant de Therium. Bah, en même temps, c'était écrit, j'ai pas eu besoin qu'ils me le disent. Bon, au moins ça, c'est un truc qu'on aura trouvé que j'avais pas trouvé de telle heure. mais il va falloir me faire chier avec les tours et tout c'est ça qui casse bien le moral avec ce jeu mais bon au moins c'est déjà l'ancienne quand on perd on sait pourquoi on a pas envie de perdre c'est pas comme la plupart des autres jeux nouveaux en tout cas où justement oui en effet ça perd de toute musique tellement partout que si on perd on commence tellement près qu'on est bien et quand même des fois on commence tellement trop près qu'au final on est tellement à la merde en étant trop près qu'on va surtout devoir recommencer vachement beaucoup plus loin pour alors y'a où le truc parce que du coup on n'avra jamais à passer allez voilà donc certes c'est frustrant mais c'est le jeu m'a pas vu le 7 j'ai vu qu'en tout cas là c'est dans un endroit stable et pas du tout en fonctionnement mais oui en route quoi donc ça le débris ça sert à rien je vais pas pouvoir l'analyser j'ai vu le 3 j'ai vu le 4 c'est iré pas l'aw Ah ! Et ouais, je fais que l'analyse ! Trop de temps ! J'ai gagné mon niveau là ! Ah bah oui, forcément, vu que je n'avais pas fait l'autre précédent... Alors, j'avais mis quoi sur Gal déjà ? Donc, l'électronique que j'avais mis, ouais. Donc, c'est reparti ! J'imagine qu'on va arriver à la fin de la vidéo, en fait... Quand je vais revenir aux tourelles... Ah non, il reste encore 11 minutes, donc ça va ! On attend le temps de se retuer le Colosse ! C'est parti ! Il va se calmer, lui ! Logiquement, je devrais pouvoir l'analyser sans risquer de me faire tirer par les trucs ! Ça, c'est une chose de faite ! Il me restera plus qu'à sauvegarder ! Putain, mais tu m'en fais du pognon, n'empêche ! Tu m'en fais du pognon, n'empêche ! On va passer bien au moins le missile, hein ! Presque, à la limite, il fallait que je baisse la tête, hein ! Putain, mais je vais sur lui ! Ouais, le missile m'est passé en dessous grâce au rebond ! C'est pas beau, ça ? Franchement, j'ai vraiment tiré à l'arrache, là ! C'est passé parce que ça devait passer, c'est tout, hein ! Ah ! Mais bon sang ! Ah, il va tourner quand je lui demande de tourner ! Des fois, ce truc, là ! Forcément, il n'a rien touché ! Il est coulé à moi ! Il est coulé à moi ! On est coulé ensemble ! Dégage ! Ah ! Ah ! D'accord ! En gros, c'est les colosses qu'il faut que je tue ! Bon, on va continuer à fouiller un peu la planète, hein ! Même si je suis pas sûr de trouver grand-chose d'autre que des... Pas que des mines, mais des gisements ! Là, il me semble qu'il y a une grande zone, là, voilà, ouais ! Bon, apparemment, non, il n'y a rien de spécifique ! Bon, on va aller à l'autre système solaire ! C'est vrai qu'il est bien classe, quand même, le SR, hein ! Il faut réagir ! ... 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 En ce cas, la planète Matar a décelé des débris provenant des transporteurs Azari. Des analyses plus poussées ont détecté la présence d'un corps à son bord que vous aviez vouloir récupérer. Même après l'examen, le docteur Shokwax n'a rien pu apprendre de plus sur son origine. Cependant, parmi les effets personnels de la série est figuré dans les écrits de la matriarche d'Illianaga. Tashaka On va voir si on va avoir le temps avant la fin de la vidéo pour se tuer cette haute colosse. Là on dirait Eden Prime. En tout cas l'atmosphère on dirait Eden Prime. Voilà qui est un peu plus verdoyant. Alors où qu'il faut aller ? Anomalie, signal anormal, avant pas de guette. Et débris. Donc on va voir déjà si avec deux les débris on peut les scanner correctement. Et les analyser en tout cas. Je sens que la chaîne de montagne ça va être chaud à traverser. Je sais pas vous, mais moi cette histoire là je la sens mal. Mais c'est quoi ? C'est un volcan ou quoi ? Non ! Ah mais c'est incroyable ça ! On va passer par là hein ! Ah mais c'est incroyable qu'ils se mettent vraiment dans le mauvais sens ! Arrgh ! C'est le gameplay de merde hein ! Arrête de déraper dans le mauvais sens putain ! Je te demande pas de te faire un demi-tour comme ça ! Allez qu'on peut passer là, ça se voit qu'on passe ! Non mais ! Ah mais c'est incroyable comme il reprend à chaque fois ! Parce que la roue en fait, la première roue qu'il doit toucher, c'est pas la bonne. Donc du coup il reprend à chaque fois dans un sens à la con là ! Allez on y est presque ! Ok ! Alors qu'est ce qu'elle veut la balise ? Bug tag récupéré ! Enterré sous une balise ! Elle veut découvrir la plaque de l'hérité du capitaine Tain ! Quant à savoir comme elle est d'atterr ici. Ouiiii ! Oh la 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 ! Ah ben j'étais en haut ! C'est bon, t'as fini ou je peux reprendre ? Ah, je croirais vraiment dans GTA là, ils ont dû s'inspirer de Mass Effect GTA pour la chute des voitures. Allez, grimpe mon grand, grimpe ! Putain, mais c'est incroyable, mais c'est quoi ces chaînes de montagne de fou là aussi ? Non mais en tout cas, on n'arrivera pas à la voir avant qu'on a fait la vidéo, ça c'est sûr ! J'ai vu comment c'est galère pour traverser ici ! Ils sont sûrs qu'ils n'ont pas fait l'amalgame entre... J'y resservent le gameplay pour faire ça réaliste et faire chier le monde ? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais je tombe où là ? Mais regardez-moi ça ! Allez, récupère, récupère ma coalie ! Je crois en toi ! Oh ! Ce rebond à 2,50 francs là ! Oh ! Ce rebond à 2,50 francs là ! Je suis encore en francs hein ! Je suis suffisamment envieux pour avoir connu le franc ! Et pas qu'un peu ! Oh ! C'est la fin de la vidéo ! Forcément ! En plus, je vais devoir tout redescendre pour des débris que je ne vais pas pouvoir analyser, vous allez voir ! Oh ! C'est sérieux, comment ça tape fort ! Ah ! Là-haut j'ai des défenses ! Tu vas être en plein dessus, non ? Et encore... Ah ! Alors, trame renforcé 3, steam pack 3 et explosif cryo ! Alors, l'explosif cryo, ça me plaît ! Voilà ! Donc, bon, on aura au moins trouvé ça ! Apparemment, ça suffit pour décrypter tous les trucs ! Bon, c'est dommage que du coup, j'ai pas noté les planètes et les systèmes qu'il fallait que j'aille revisiter pour les autres balises ! Mais bon, on fera ça comme ça ! Je vais sauvegarder là parce qu'on sait jamais, peut-être que c'est jamais un projet rouge pour pas re-sauvegarder ! Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura un peu plu ! Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner ! Et puis, ben, c'est bon, je vous dis à la prochaine pour une prochaine aventure ! Allez, tout le monde, amusez-vous bien !